François-Xavier Drouard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du centre d'affaires de Nice de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, banque qui a choisi d'être partenaire des premières assises de la transition énergétique organisée par la Chambre de commerce Nice-Côte d'Azur, manifestation qui aura lieu le 8 juillet prochain. Pourquoi avoir décidé d'être partenaire de cette opération ? Alors très simplement parce qu'il y a une volonté de la Caisse d'épargne d'accélérer sur ces problématiques de transition. Je vais vous donner deux chiffres. Le premier, c'est 70% des Français qui attendent de leur banque une meilleure prise en compte de ces problématiques de transition. Et c'est encore plus important chez les jeunes. Donc pour nous, il est absolument vital d'accélérer sur ces sujets-là. Le deuxième chiffre, il est plus financier et il tient davantage à notre activité, c'est le plan de relance. Il y a 30 milliards d'euros qui vont être investis dans des projets à haute valeur environnementale dans les prochaines années. Et la Caisse d'épargne a vraiment l'ambition de jouer un rôle majeur dans ce plan de relance. Et enfin, c'est l'organisation de cet événement par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur. On a vraiment confiance sur le fait que la Chambre va organiser un bel événement et la programmation est déjà de très belle qualité. Et donc quand la Chambre nous a proposé d'être partenaire, on a vraiment dit oui sans hésiter. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets concrets et des actions que vous menez actuellement sur notre territoire ? Oui, alors on travaille sur notre offre commerciale et notre organisation pour qu'elles prennent mieux en compte la transition énergétique. Très rapidement, je vais vous développer trois exemples. Le premier, c'est un livret de transition énergétique. Très simplement, nos clients nous confient leur épargne. Et avec cette épargne, on va financer des projets à haute valeur environnementale. Donc on répond à l'attente de nos clients de donner du sens à leur épargne. Le deuxième produit, c'est quelque chose qui est disponible depuis le début 2021. C'est un prêt à impact. Donc ça fonctionne, c'est un prêt qui fonctionne avec des critères extra financiers de performance énergétique. Et l'idée, si notre client remplit ses objectifs, on minore le taux d'intérêt de son prêt. Et donc, toute chose égale par ailleurs, on encourage les projets à meilleure valeur environnementale. Et le dernier point, c'est notre organisation. On est en train de travailler à un pool de référents qui ont développé une réelle expertise sur les sujets de développement durable. On est aussi en train d'envisager des partenariats avec des instituts d'enseignement supérieur pour des formations certifiantes. Le but, c'est d'être plus précis, plus pertinent dans l'accompagnement de nos clients quand ils vont venir nous voir avec des projets de développement durable. Donc une mission, une stratégie finalement très impliquée de la part de la Caisse d'épargne sur notre territoire, sur la Côte d'Azur. Oui, tout à fait. On a vraiment la conviction qu'en tant que banque coopérative régionale, on a ce devoir d'accélérer, peut-être avant les autres, sur ces sujets de transition énergétique. Merci François-Xavier Duréard pour cet entretien.